Nos yeux ne savent plus où se tourner. Vers le Liban, où les crimes de guerre israéliennes se multiplient. Vers la Cisjordanie, où l'on peut mourir en allant cueillir des olives. Vers Gaza, où le génocide continue. Depuis 16 jours, la ville de Jabalaya est assiégée par l'armée israélienne. 400 000 personnes sont privées d'eau, de nourritour, d'accès aux soins. Les écoles sont bombardées, les hôpitaux incendiés. Des corps calcinés, déchiquetés jonchent les rues. Une odeur de mort règne sur le nord de Gaza. L'enfer déclenché à Jabalaya s'inscrit dans une stratégie génocidaire du gouvernement israélien. Les amis, les dénonciations contre les exactions commises par Israël au Moyen-Orient se multiplient. De nombreuses voix continuent de s'élever à travers le monde pour condamner les violations du droit international et les crimes commis contre les populations civiles de Palestine et du Liban. Fort heureusement, les gens comprennent qu'il est crucial de maintenir la pression et de poursuivre les dénonciations pour ne pas se laisser laver le cerveau par la propagande médiatique. Les intervenants décrivent ici les souffrances quotidiennes des populations civiles sous le feu des bombardements. Ils dénoncent les violations des droits humains et les crimes de guerre perpétrés dans cette région et appellent la communauté internationale à agir de façon concrète pour mettre fin à ce qu'ils considèrent comme un génocide à Gaza et une escalade de violence au Liban. Ces interventions reflètent la tension et l'urgence face à une situation humanitaire et politique devenue totalement insoutenable. Je vous laisse les écouter. Nos yeux ne savent plus où se tourner. Vers le Liban où les crimes de guerre israéliennes se multiplient. Vers la Cisjordanie où l'on peut mourir en allant cueillir des olives. Vers Gaza où le génocide continue. Depuis 16 jours, la ville de Jabalaya est assiégée par l'armée israélienne. 400 000 personnes sont privées d'eau, de nourritour, d'accès aux soins. Les écoles sont bombardées, les hôpitaux incendiés. Des corps calcinés, déchiquetés jonchent les rues. Une odeur de mort règne sur le nord de Gaza. L'enfer déclenché à Jabalaya s'inscrit dans une stratégie génocidaire du gouvernement israélien. Qui peut encore croire à la fable d'une guerre défensive menée par Israël contre le Hamas ou le Hezbollah ? L'assassinat de leur chef n'a pas arrêté Netanyahou et sa folie meurtrière. Bombardements aveugles, tirs de snipers sur les civils, blocus alimentaires, les semeurs de mort continuent leurs besognes. Être déplacé de force ou mourir sous les balles israéliennes. Voilà le seul horizon offert aux Palestiniens depuis maintenant plusieurs mois. De Gaza à Jabalaya, de Rafa à Ranyounès, nous sommes témoins de la mise à mort délibérée d'un peuple. L'ONU alerte, monsieur le Premier ministre. Jamais depuis 1945, une population n'a été réduite à la fin si rapidement et si complètement comme l'ont été les 2,3 millions de Palestiniens vivant à Gaza. La légitimation d'un tel degré de barbarie devrait inquiéter le monde. Jusqu'où la France s'enfoncerait-elle dans la complicité face au premier génocide filmé en direct à la télévision ? Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide et le peuple français vous le crie depuis des mois. Plutôt que de s'attaquer à la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, dont je salue le travail, la France doit poser des actes concrets pour mettre le gouvernement israélien et son armée hors d'état de nuire. L'histoire vous jugera, monsieur le Premier ministre. Et personne ne dira « je ne peux pas savoir ». Quelle action concrète, monsieur le Premier ministre, quelle action concrète allez-vous prendre pour faire tester le génocide en cours à Gaza ? Monsieur le député, vous interpellez, monsieur le Premier ministre, et vous mettez en question la voix que la France porte dans cette région. Monsieur le député, la France se situe et se situera toujours dans un seul camp, celui du droit international et celui de la justice. Et partout, toujours, partout et toujours, nous condamnons les violations du droit international. 42 000 Palestiniens assassinés, cessez les conférences, décrétez un embargo sur les armes, reconnaissez l'état de Palestine, prenez des actions concrètes. Monsieur le ministre, la spirale de la violence n'en finit plus au Proche-Orient. Comble de cruauté, le Parlement israélien a décidé d'interdire de porter assistance aux Palestiniens, massacrés, mutilés, brûlés vifs par l'armée de Netanyahou. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est le pilier des opérations humanitaires dans la bande de Gaza et elle gère les centres de santé et les écoles en Cisjordanie. La France ne peut pas tolérer que soit ainsi piétiné le droit international. Lors de la conférence sur le Liban, Emmanuel Macron a dit « Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie ». Aussitôt, cela lui a valu les mêmes procédés infâmes auxquels nous avons droit à la France insoumise. Condamnez-vous le communiqué du CRIF qui, en attaquant le président de la République, crée sciemment une confusion entre critiques légitimes de la politique de Netanyahou et antisémitique de Netanyahou et antisémitisme. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est la colonisation, un génocide et la généralisation du conflit au Liban. Ce réallusion, on parle de plus de 43 000 morts et plus de 100 000 blessés à Gaza, plus de 2 000 morts et 11 000 blessés au Liban. La solution à ce conflit est politique que la France doit faire respecter le droit international. Madame la ministre, le grand massacre des civils palestiniens à Gaza continue. Près de 20 000 morts assassinés par l'armée d'occupation israélienne, des enfants, plus de 7 500 enfants, des femmes, des vieillards. Rien n'arrête la barbarie de l'État terroriste d'Israël. Rien. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune mesure, aucune sanction des pays occidentaux, votre gouvernement y compris. Cela s'appelle de la complicité des crimes de guerre. La Fédération internationale des droits humains déclare, je la cite, « Les actions d'Israël contre le peuple palestinien constituent un génocide en cours. Les États et les individus qui fournissent une assistance à Israël, ça veut dire nous, la Belgique et les États de l'Occident, sont rendent complices. Un cessez-le-feu immédiat est impératif pour sauver des vies civiles et mettre fin aux crimes en cours. La Cour pénale internationale est invitée à délivrer immédiatement des mandats d'arrêt à l'encontre des fonctionnaires israéliens responsables des crimes internationaux contre les Palestiniens. Et toujours, rien, aucune mesure, aucune sanction. C'est de la complicité des crimes de guerre. Et on l'a vu ces derniers jours, les États-Unis, qui ont eu la honte de lever la main et mettre leur veto contre une résolution qui appelle à cessez-le-feu au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et cette honte n'est pas le monopole des Américains. Votre parti, MR, met son veto dans ce Parlement pour que le cessez-le-feu ne soit pas voté. Cela vous rend complice de crimes de guerre. Cela vous rend complice de nettoyage ethnique. Et c'est insupportable. Quelles sanctions votre gouvernement a prises contre Israël ? Aucune. Quelle mesure contraignante pour faire respecter le cessez-le-feu ? Aucune. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Votre opposition, elle est hypocrite. Parce que vous ne mettez pas vos paroles aux actes. Et ça, madame la ministre, c'est inacceptable. Donc, quand on a une Europe qui est le premier partenaire économique d'Israël et qui n'y a aucune sanction, c'est une complicité de crime de guerre. Quand on a une banque comme Belfus qui investisse dans les colonies israéliennes, c'est une complicité de crime de guerre. Et ça, vous en êtes responsable, le tant que ministre des Affaires étrangères. Quel est votre point de vue aujourd'hui ? Non, c'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Je veux redire ici qu'il n'y a pas de guerre contre le Hezbollah qui est mené par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. C'est une guerre contre le peuple libanais. Et je veux redire à quel point il est anormal, inacceptable pour un pays allié comme l'est le Liban pour la France. Que nous acceptions une seule seconde, le franchissement des frontières, parce que le franchissement des frontières est une violation du droit international que personne n'accepterait d'aucun État dans le monde. Et donc, il faut absolument stopper Netanyahou qui non seulement continue le génocide en cours à Gaza et là a commencé une offensive qui est une invasion du Liban et je mets les termes qu'il faut avec une France qui est étrangement silencieuse. Il y a quand même deux Français... Notamment une femme de 87 ans dont vous allez m'expliquer quelle était sa position dans le Hezbollah. Il y a des enfants qui sont morts la semaine dernière. On parle d'ores et déjà de la semaine dernière, juste la semaine dernière, de 600 morts et on parle de 1 million de personnes déplacées, c'est-à-dire un sixième de la population libanaise. C'est inacceptable. Et donc, la France doit agir à la fois sur l'embargo, sur les armes à l'encontre de Netanyahou et de l'État d'Israël, sur des sanctions vis-à-vis d'Israël. Elle doit agir pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël et elle doit reconnaître immédiatement l'État de Palestine parce que faire cesser le génocide à Gaza, c'est faire cesser la guerre au Liban. François. Madame Pannot, en février 2020, ça ne date pas d'hier, mais vous aviez en France un premier ministre socialiste de cohabitation à la tête d'une majorité plurielle qui s'était rendu en Israël et dans les territoires palestiniens et qui avait déclaré que le Hezbollah était un mouvement terroriste. Est-ce que vous partagez ce point de vue et est-ce que vous pleurez la mort d'Assad Nasrallah ? Enfin, je ne pleure pas la mort de Nasrallah. Je vais vous dire, les gens du Hezbollah ne sont pas des enfants de cœur, loin de s'en faut. Mais le Hezbollah est un mouvement politique. Vous le savez, vous connaissez cette question-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des élus au Parlement libanais. Uniquement ? C'est un mouvement uniquement politique ? Alors, c'est simple. La diplomatie française ne considère pas le Hezbollah comme un mouvement terroriste. Quand vous regardez au niveau européen et au niveau international, la branche armée du Hezbollah est considérée comme terroriste. Mais je vais vous dire, ce qui est en train de se passer, non seulement ce ne sont pas nos méthodes, les assassinats politiques, je suis scandalisée d'avoir vu sur autant de plateaux des gens qui s'émerveillaient, des merveilles technologiques qu'avait fait Israël lorsque des beepers et des tolkis ont explosé un peu partout dans la vie quotidienne des gens avec des enfants qui ont été tués dans ces explosions de beepers. Je vais vous dire, ce ne sont pas nos méthodes. Et ce qui devrait vous inquiéter, ce n'est pas la manière dont le droit international, dont les différentes organisations qualifient le mouvement du Hezbollah. C'est de redire, tout comme ce qui se passe à Gaza, n'est pas une guerre entre Israël et le Hamas. Le Hezbollah est une armée et des équipements militaires qui soient supérieurs à ceux de l'armée libanaise qui est censée défendre son propre sol ? Mais vous... Je n'ai pas compris votre question. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de me dire. Est-ce que vous tolérez le fait qu'une organisation comme le Hezbollah dispose de plus d'effectifs et de plus de moyens militaires que la propre armée du Liban ? Vous pouvez appeler ça Mélis si vous voulez, mais moi je vais vous dire je veux que la France comme l'ensemble des pays parce que ce qui est possible au Liban n'est possible que parce qu'il y a un soutien actif des Etats-Unis, de puissance européenne et donc la France a pour devoir d'aider par tous les moyens l'armée régulière du Liban à défendre sa souveraineté. Elle n'existe plus. Par tous les moyens. Elle n'existe plus. Vous savez que les soldats libanais, y compris les officiers généraux, prennent des enveloppes dans des ambassades étrangères parce que l'État n'est plus... Non, 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 attendez. Je ne vous dis pas que c'est bien. Non, non, je ne vous dis pas que c'est bien. Je vous dis que l'argent est parti. Vous savez qu'il y avait un dirigeant de la Banque Centrale qui est parti avec des milliards de milliards, etc. Enfin, l'État est complètement failli. Comment on fait ? Comment on fait ? D'abord, je rappelle que la France a 600 casques bleus au Liban, qu'il y a accessoirement 23 000 Français qui vivent au Liban, qu'il y a 40 000 Libanais qui vivent aujourd'hui en France. et j'ai donné des pistes. La question de l'embargo sur les armes de Netanyahou est une question centrale pour stopper Netanyahou. Merci beaucoup. Non, juste, je veux redire un dernier point. Si, de nouveau, la question, c'est de dire est-ce une guerre contre le Hamas comme est le génocide en cours qui continue toujours à Gaza et de dire que c'est une guerre contre le Hezbollah, je ne suis pas d'accord. Ce qui est en train d'être fait est une guerre contre le peuple libanais et c'est inacceptable à nos portes. Face à toutes ces dénonciations, il est clair que la communauté internationale ne peut plus rester silencieuse. La souffrance des populations civiles et la violation des droits fondamentaux appellent une réponse forte et immédiate. Et vous, dites-moi, qu'en pensez-vous ? Laissez votre avis en commentaire et faites-moi part de votre opinion. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.